... Bonjour, dames, bonsoir et bienvenue à ce 19h45 sur la télévision Labari. On est presque donc ce matin de la cellule de surveillance des observatoires et des élections du Nigeria. Au objectif, présenter le rapport des observations faites lors du double scrutin du 21 février dernier présidentiel, premier tour et liste l'actif, ainsi que plusieurs recommandations ont été faites pour le second tour de l'élection présidentielle au Nigeria. Avec Salah et Abdelasser, c'est-à-dire qu'aux observations faites lors des élections du 21 février dernier par la cellule de surveillance des observatoires des élections du Nigeria, deux constats suivants ont été faits. Nous avons mis un peu ce dispositif pour pouvoir récréer l'ensemble des informations qu'on a reçues. À chaque jour, nous essayons un peu d'avoir l'information dans toutes les régions à partir de 8 heures, de 14 ans et de 20 ans. Et nous avons mis en tête aux gens pour voir effectivement les problèmes. Et aujourd'hui, on s'est rendu compte qu'il y a eu beaucoup de problèmes, parce que 33% de la France sont dans un pays, mais tu vois que ça se préoccupe. Quand nous avons vu qu'il y a des gens qui ne savent même pas voter, qui ne savent pas de pouvoir voter, si je prends le sondage qu'on a eu à faire un an, j'ai entendu que 67,2% des gens, des fonctionnaires au cadre, qui ne savent même pas comment voter, qui ne savent même pas expliquer le dossier électoral. Au niveau de la Brousse, donc quand on l'assemblera aussi au niveau des régions, nous avons trouvé que seulement 32,7% qui ont toujours moins des notions. Nous avons trouvé que c'était grave. Et c'est pour ça que nous sommes en train de prendre des dispositions. Dieu merci, nous avons eu un petit financement avec le SAD pour faire de l'animation. Et maintenant, nous allons continuer à faire l'annonciation de proximité dans toutes les communes qu'elles ont été connues là. Mais, comme des problèmes majeurs pour nous, si le droit à la protection sociale, c'est un droit concernant, nous avons voulu que le candidat s'engage. Deux recommandations importantes, donc d'être fourroulées. Les deux candidats, il faut qu'on fasse un débat anti-abriétien. Tant qu'ils modifient. En 50, il faut qu'ils modifient la pauvreté du 50%. Nous sommes à 40,7% en voulant qu'ils l'amènent au moins à 24,6%. D'ailleurs, pour ça, nous sommes en train de mettre en place un certain nombre de batteries pour que les gens ne viennent pas seulement prendre un pouvoir et développer leur style de vie. Donc, nous sommes en train de faire la démarche de passer des deux finalistes pour que leur état majeur s'organise. Que les candidats, on les mette à la télé nationale pour qu'ils fassent un débat interrupé pour dire « On va être président dans 5 ans à l'heure de l'année 2000. » Voilà, on peut le dire, bien la taux du Niger. Et ça, nous sommes en train de miser sur la rédivabilité sociale. Mais pensons que c'est possible. C'est possible parce que le Niger a des richesses énormes. D'abord, la richesse humaine. D'abord, le potentiel des minières. Et les autres, pour potentiel que le Niger a l'autre. Il faut noter que la cellule de surveillance des observateurs des élections au Niger a visité 917 bureaux de vote à travers l'éducation du pays. En ce temps, le Bureau politique national du Pénat, le Oumma, le parti nigérien pour l'autogestion, était en conclave cet après-midi même à son siège pour apprécier l'issue du scrutin des 21 et 22 février 2016. C'est ainsi que le Bureau national du Pénat, le Oumma, a par la même occasion et apprécié son soutien indéfectible au candidat de la MRN, Isshifou Mahamadou, pour le second tour de l'élection présidentielle. La déclaration élue ici par son vice-président, M. Yahya Garba. Le Bureau politique national du Pénat, le Oumma, se sollicite du fait que le candidat qui a soutenu son excellence, Isshou Mahamadou, candidat du Pénat d'Estaréa et de la MRN, a réalisé un score exceptionnel qui est du reste pour apporter à la tête de la liste de 15 candidats pour l'entrée au premier tour. Aïe, le candidat Isshou Mahamadou a réalisé le score sans précédent, donc très élevé de 48,41%. Et c'est depuis 1993 que les enseignes présidentielles se déroulent dans notre pays. En 1993, le candidat arrivait en tête à arrêter un score de 34,32%. En 1999, ce score était de 32,33%. En 2004, il était de 40,61%. Et en 2011, il était de 36,06%. Cette fois-ci, en 2016, le candidat Isshou Mahamadou, qui arrivait en tête de 15 candidats présentés, a obtenu 48,41% des voix. Le Pénat, Oumma, se sollicite cette victoire du candidat Mahamadou, Isshou Mahamadou, car c'est la année 1 et lui a monté que 1,54% des voix pour atteindre la majorité nécessaire à son élection de le premier tour le 21 février. Par ailleurs, le Pénat, Oumma, se sollicite du fait que les partis politiques de la majorité, soutenant le président de la République, Maman Isshou, ont obtenu à l'occasion de ses élections législatives le 21 février, et une majorité parlementaire confortable supérieure à 85 députés sur un total de 171 députés. Ainsi, le président Isshou Mahamadou est assuré de contrôler l'exécutif en nominant un premier ministre qui, en son tour, formera un gouvernement. Par ailleurs, le deuxième tour de ces élections présidentielles aura lieu le 20 mars prochain. Le bureau politique du Pénat, Oumma, réaffirait avec force son soutien indéfectible et inconditionnel au candidat Isshou Mahamadou. Le bureau politique du Pénat, Oumma, lance un appel en direction de tous les militants du parti, de tous les démocrates sincères, et de tous les citoyens attachés aux valeurs démocratiques et républicaines pour qu'ils votent en masse pour le candidat Isshou Mahamadou. Pour recevoir la démocratie au Niger, pour renforcer la république, pour poursuivre l'oeuvre de modernisation du pays, et pour conserver l'unité nationale, votons tous pour le candidat Isshou Mahamadou le 20 mars 2016. Passons toujours sur le registre de la politique avec la coordination régionale Idéa Tabata de Tawa, qui se désolidarise du bureau politique national, tout comme le président du parti a l'a fait à savoir hier après-midi à travers une déclaration de soutien au deuxième tour des élections présidentielles en faveur du candidat Isshou Mahamadou, le fondant se compte rendu de la rédaction. La réflexion mérite à travers une observation microscopique de la vie du parti par la coordination UDR-Tabata de la région de Tawa. Tout dans son mergueu est excédé. Elle décide de sortir de sa réserve. Considérant la décision du président Amadou Boubacar Sissé de quitter la MRN sans consulter les organes du parti. Considérant la décision du président Amadou Boubacar Sissé de créer la RDR. Considérant la décision du président Amadou Boubacar Sissé d'intégrer la COPAS en consultation des structures du parti. AIDR-Tabata. Considérant que nous avons pris acte dans ces différentes décisions sans contestation de l'intérêt supérieur du parti. AIDR-Tabata. Considérant le mépris et le manque de considération du président à l'endroit des structures du parti. La coordination régionale-là, c'est une navigation à vue qui est la conséquence logique des résultats enregistrés à l'issue du double scrutin du 21 février passé. Considérant l'incapacité à asseoir une gestion certaine temps administrative, sociale et politique du parti. AIDR-Tabata qui, d'ailleurs, le président Amadou Boubacar Sissé considère comme une propriété. Considérant que le président Amadou Boubacar Sissé refuse d'admettre qu'un parti est une dynamique où doivent prévaloir la consultation, les dialogues et les décisions concertées. considérant l'abandonne des régions à elles-mêmes dans la préparation et la gestion des élections présidentielles et législatives du 21 février 2016. Considérant l'abandonne des coordonnations à elles-mêmes par le président Amadou Boubacar Sissé. Considérant que le refus catégorique d'un côté législatif a eu pour conséquence le score honnêté du parti IDR-Tabata aux élections du 21 février 2016. C'est pourquoi cette coordination décide de prendre sa responsabilité, toute sa responsabilité. Soutenons au passage le candidat Isifou Maramadou au scrutin présidentiel du 20 mars prochain. Nous, coordination régionale IDR-Tabata-Dépa. Déplorant, les propos violents tenus par le président Amadou Boubacar Sissé ne reflétant pas du tout l'esprit de paix prônée par notre parti IDR-Tabata. Salutons le courage de nos militants et militants. Premier engagement, car faut-il le rappeler, l'investissement dans un parti politique n'est pas seulement financier, il est aussi physique, intellectuel, social et normal. rappelons notre attachement à l'IDR-Tabata, à ses textes et ses vrais idéaux. C'est le respect de tous, d'inclusion, de travail et de démocratie tant au sein du parti que pour le Niger anti. Retirons notre confiance au président Amadou Boubacar Sissé. Apportons notre soutien au candidat Isufo Mahamadou au scrutin présidentiel du 20 mars 2016. Cette déclaration officielle de soutien au candidat Isifo intervient après celle du docteur Adèle Roubet de Koundé-R-Tanna. Elle a lieu en présence des cadres du parti de Ndez-Karaya de la région de Tawa, à l'Ajibouzou Abdallah et Abouaouf Bebou. Passons à toute autre chose, Maramara, c'est le nom d'une agence immobilière et spécialisée dans la vente de Tansel. Elle a désormais un nouveau siège dont l'inauguration a lieu au quartier Sonussi l'heure après midi même, où les activités de cette agence sont ainsi lancées officiellement. C'est au titre du projet La Belle Cité. Michel Degy, pour plus de précision. C'est dans le souci d'apporter des solutions idônes aux problèmes de logement qui s'opposent avec la qualité de la ville de Niamey et ses alentours que cette initiative a vu un jour. C'est pourquoi la région et le bien à Maramara c'est donc comme objectif précipateur d'ouvrir un apportant de solutions qui doignent aux problèmes pour l'Iran qui mine la population en matière de bien-être familial. Comme vous le savez, la recherche d'un toit de neuf et relève d'un véritable parcours du combattant. Ainsi, l'agence immobilière se veut être la solution à ce problème quotidien de logement. Désormais, selon ce roulette, la révision de personnes locales classiques privées est devenue une réalité. Ces cartels sont idiots au nord-est de Niamey avec 300 kilomètres sur la route de Wallam et cela a des prix étudiés. Vous n'êtes pas là une gueule ouverte pour notre population ? Désormais, avec la chose immobilière Maramara, chacun aura droit à un toit. Pourquoi, à Maramara, comme le dit notre slogan, notre métier, votre logement ? Un slogan vrai et plein d'espoir a témoigné les clients et le vice-mètre de la commune régale de Calma. Donc, pensez-vous, c'est un lotissement vraiment correct. C'est un lotissement qui est très avancé dans la débilisation. Vraiment, ces gens-là méritent beaucoup d'encouragement. Parce qu'ils sont très avancés. Ils ont trouvé des lotissements au nord-est de notre commune. Mais, aujourd'hui, ils sont vraiment très en avant par rapport à ces lotissements-là. Nous, vraiment, on peut les féliciter et nous souhaitons encore une bonne collaboration entre l'agence immobilière Maramara qui habite la belle idée et la commune nouvelle de Calma. C'est donc dans ce nouveau local que l'équipe de direction de cette agence immobilière sera désormais basée dans la conduite de ces activités de vente de panselle la viabiliser. Voilà le reportage de cette édition. Il nous amène dans le quatrième arrondissement de Niamé et plus précisément au quartier Ouadatta où plusieurs établissements scolaires sont confrontés à un sérieux problème d'insalubrité. Le constat est signé par nos reporteurs Aboubakara Soulei et Nasser Dantovou. Nous sommes la double voie qui relue le renfort par les secours à celui de l'ancien poste de police sa route fulingue. C'est dans le quatrième arrondissement au savoir de cette réalisation vivement écrite par le riverain. Le spectacle est plutôt désolant surtout à côté de ces écoles d'enseignement primaire qui font voisinage autant d'ordures qui dégagent de sortir nos abondres et de la fumée avec tous les lots de danger qui guettent les riverains et surtout le locata de ces établissements. La fumée c'est du gaz carbonique. Nous avons un problème aspirateur avec cette fumée-là avec des odeurs mais à bande aussi avec des mouches même nos classes sont pleines de mouches et c'est ce déploiteur qui nous a amené ça. Tout état qui passe qui trouve ce déchet le lendemain de l'an je ne sais pas comment il va nous qualifier si il est nous c'est tout le pays vraiment c'est ça notre problème. Nous on ne peut rien faire. Nous nous on est obligés de chercher de rater pour un peu pousser vu que ça ne ferme pas la porte parce que le vent amène tout. Le même problème se dégage au niveau de l'an quand on le le bat à toi c'est un danger pour nous le fait plus que ça il y a à côté juste de vendeuse nous avons des taux-pétis des taux-pétis qui m'a donné parfois touchent même les ordures parce qu'on sort tout dehors ils ramassent ils sentent tout maintenant s'il y a un coup de vin on a les mêmes ordures qui sont transportées dans notre corps chaque fois les forvent que nous faisons c'est la salubrité de la cour on fait les enfants ils ne savent les ramasser ils ramassent et les salaités viennent donc les enfants sont certainement au problème du lavage de la mer parce que le lavage de la mer encore il soit réglementé ça dans les écolos quand les salaités sont importés par le vin dans la cour on fait ce sont aussi des enfants pour ramasser ce qu'on dit dans le débat on vient de le débat on trouvera un nouveau débat on appuie de cela on l'assume et là quand les placards sont remplis de ces biens on ne va pas on vous rembrenne les enfants l'assume donc la façon de ce qu'on dit ce qu'il y a de 2 000 débat ont été adressés aux autorités communales du KTN à l'inducinement qui sont restées sans suite selon les riverains et à tirer ce 1er mars le gouvernement prononcera la déclaration sur la santé et la cohabitation entre ces états d'ordures et ces établissements scolaires dont certainement les élèves sont exposés et qui vont en payer le prix un reportage en appelle un autre c'est un autre mode de transport il est visible sur la ligne Wadatta basse-la créée depuis plus d'une dizaine d'années les difficultés certainement comme dans tout autre secteur mais ce secteur semble être réglementé quand même notre reporteur Ramothou Barthé y est allé pour constater du visu le mode de transport Wadatta basse-la voici son reportage ici nous sommes au marché du Wadatta particulièrement dans le secteur de Taksimane qui fait la navette à du Wadatta et Tassua les responsables nous expliquent comment ils arrivent à mener cette activité la ligne la ligne dans les années 2000 on ne peut pas manquer de diffuser présentement le vœu de notre problème nous sommes confrontés à un problème de transition nous avons un seul transition c'est Wadatta de Basse-la et nous traversons les mains à tout le monde de la journée ici pour la nuit on s'agit d'un plan d'un travail difficile mais qui permet seulement d'un courage de subvenir aux deux hommes de la famille d'un créditeur de cet acte humain ici c'est la route une cause assez dérégée nous cachons nos amortisseurs souvent ici c'est des carrières comme l'état de la route reste à 16 m'en 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 vraiment il y a un sérieux problème de transport ici par exemple pour aller à la cité de Saint-Légebo à partir d'ici on fait 500 francs et pendant la saison de plus on fait jusqu'à 1000 francs par exemple si tu prends pas de froid la France est à 125 francs ce parcela il faut appel aux autorités afin qu'elles puissent leur venir en aide en vigueur en améliorant de leurs conditions de vie et du travail de celles de leur client à l'international présente dans cette édition tentée de trouver une issue pacifique à la crise politique qui secoue le Burundi c'était l'objectif de la visite de deux jours à Bojumbura de quatre chefs d'état africains la délégation a proposé une solution qui semble faire le bonheur du pouvoir mais cependant une partie de l'opposition elle accuse à en revanche les médiataires de conforter le président Pierre Nkouriziza le récit est signé Né Valro une partie de l'opposition qui n'ont pas encore fui le pays membre de la société civile et autorité religieuse en deux jours la délégation africaine emmenée par le président sud-africain a rencontré tous les acteurs burundi le gouvernement du burundi s'est engagé à poursuivre l'ouverture de la société libre et à garantir la liberté des médias et une union africaine va déployer 100 observateurs des droits d'hommes et 100 experts militaires pour surveiller la situation mais le tarif le président Nkouriziza le sourire est pour cause la question d'émission de protection et d'interposition au burundi est définitivement enterrée l'union africaine préfère rester dans le rôle d'observateur de la crise burundèse sans grand effet jusqu'ici et quant à la reprise du dialogue entre pouvoir et opposition l'union africaine appelle le médiateur ougandais à organiser le plus vite possible de pourparler entre tous les acteurs importants de la crise une formulation plutôt vague qui permet au président Nkouriziza de rejeter tout dialogue avec la principale plateforme d'opposition accusée par le pouvoir d'être responsable des violences dans le pays des violences désormais armés qui ont fait déjà plus de 400 morts et poussé plus de 240 000 personnes à faire le burundi un moment où les Oscars couronnent un spotlight un film qui retrace l'enquête journalistique sous le vaste scandale des traîtres pédéciles et dont l'ancien HVK de Sydney et de Melbourne lui reconnaît pour la première fois la responsabilité de l'église catholique dans ce scandale Antoine Belpierre un article établi importantement il y a quelques jours informel le cardinal George Cardiac m'était prendre l'avion l'audition par la commission australienne sur les abus sexuels c'est donc fait par liaison vidéo mais dans les règles du droit vérification d'identité et serment sur la bible l'ancien archévêque de Melbourne a-t-il fermé les yeux voire protégé des prêtres pédophiles a-t-il acheté le silence des victimes face à la commission l'actuel argentier du Vatican a reconnu que de nombreux témoignages d'enfants avaient été ignorés alors je ne suis pas ici pour défendre l'indéfendable l'église a fait énormes erreurs et tente de les réparer dans beaucoup d'Anglois notamment en Australie l'église a failli elle a abandonné les gens 14 victimes ont fait le voyage jusqu'en Italie parmi elles cet homme David Ritzdal alors âgé de 11 ans il est abusé par son oncle un prêtre condamné pour avoir agressé aussi une cinquantaine de jeunes garçons en 30 ans David assure s'être confié à l'époque au cardinal George Pell un ami de la famille qui lui aurait alors demandé ce que coûterait son silence il ne nous a même pas regardé pas une fois j'ai monté les visiges et hauché la tête pas plus mon connaissance rien vous savez vous parlez il est en riz on doit tous savoir ce qu'il faut faire pour élever les victimes la sympathie seule n'est pas suffisant à respecter à Rome l'audition du puissant ministre du Vatican doit se poursuivre les deux prochains jours le cardinal George Pell en ce moment sous l'effet du critique relativement à ce scandale de pédophilie qui éclabousse l'église catholique et c'est sur ces images que se referme sur le journal d'avoir été de notre merci continuez à être en compagnie de nos programmes pour la télévision la variée très bonne soirée au revoir Sous-titrage ST' 501